Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché et je suis directrice exécutive avec Epicure. Aujourd'hui je vais vous montrer comment facilement on peut préparer le thème mexicain. Donc on va commencer, on va, je vais vous montrer, j'ai de la viande hachée dans mon étudeuse multi-usage ici. La viande hachée est congelée, elle est crûte, elle est congelée. Je vais la placer 5 minutes dans le micro-ondes. Pendant que ça, ça cuit, on va préparer de la salsa en utilisant l'épice poco picante. On va utiliser également l'épice guacamole avec un avocat et une fois que la viande sera recrue pour 5 minutes, on va être capable de la défaire soit avec votre séparateur de viande si vous l'avez à la maison ou encore votre retourneur. C'est vraiment un bon essentiel également pour séparer la viande. Et ensuite on va rajouter l'épice paillitas un petit peu dessus. puis ceci c'est vraiment tout ce qui vient dedans le kit du vrai mexicain. Il y a également deux sachets d'enveloppe enchilada, mais on ne l'utilisera pas pour cette recette-ci. Donc suivez, continuez à écouter la vidéo, vous allez voir comment facilement on peut préparer un plein repas dans moins de 20 minutes. Donc je voulais vous montrer, je ne l'avais pas au début de mon vidéo, mais le sachet d'inchilada, c'est ça que ça ressemble. Encore une fois, il y a deux sachets qui viennent dans l'emballage. La collection c'est en vue du vrai mexicain avec fait. Donc vous pouvez le préparer comme ceci, rajouter directement l'assaisonnement avec la viande hachée. Encore le mélanger avec des aliments noirs, faire la recette comme que c'est là ou sinon juste faire, c'est juste un mélange. Bon j'avais des chips, vraiment il y a plein de possibilités. Présentement ce qu'on va faire, on va placer le mélange de caramel salé avec le pudding. Dans le bol, on va utiliser le fouet, on va brasser. Ça le dit à l'arrière du sachet, ça prend deux tasses de lait de votre choix. Il n'y a pas de produit laissier dans le sachet. Donc moi je vais utiliser un produit alternatif, il y a du lait d'avoine. Donc vous utilisez ce que vous préférez vraiment à la maison, si vous voulez du lait d'amande ou peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. C'est comme que je mentionnais, ça prend deux tasses de lait. On va brasser pour deux minutes, ensuite on va placer au frigo pour environ 10. Une fois que c'est préparé super bon, vous pouvez placer des fruits, du granola. Ça fait vraiment une bonne petite collation pour les enfants dans la boîte à lunch. C'est parti, c'est parti. 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 Je vais faire cette partition française. Vous pouvez voir. Comme je disais tout à l'heure. Il y a trois petits trous ici. Une fois que je vais ouvrir. Vous allez voir un petit peu plus de fumée qu'à l'heure. C'est très important de ne pas mettre les trois petits trous envers le visage. Encore une fois. J'ai juste pris une spatule de trop. Je suis juste en train de m'assurer. se séparer toute la viande, faire certain que c'est bien cuit. Maintenant, ce point-ci, ma famille aime bien utiliser la viande hachée comme ceci, près de soi avec des épices faillita, staco. On aime bien aussi mettre le mélange de pain de viande, de donard. Vous pouvez vraiment faire n'importe quelle épice que vous avez à la maison. Ça va bien hacher. Puis, de cette façon-là, ensuite, on aime bien manger sur des nachos, ou de la pizza, ou encore sous forme de tacos, avec des wraps, soit pâte molle, ou encore sous forme de chips. Donc, je vous laisse vraiment y penser qu'est-ce que vous voudriez faire avec ce mélange ici. Mais là, vous pouvez voir, tout est prêt. Il restera juste vraiment sortir le pouding. On va voir s'il est prêt. Puis, c'est certain que le pouding, ça fait pas tout à fait dix minutes qu'il est dans la boîte à lunch. Je rajoute des fruits congelés. Puis, les fruits vont fondre. Puis, c'est décongelé à l'heure de la collation. Ça va être vraiment bon. Puis, vous pouvez rajouter du granola aussi dessus. Puis, c'est très délicieux. Donc, j'espère que j'ai montré comme puis encouragé vraiment à acheter ce recette-ci à la maison. Vous pouvez voir. Ça a été très rapide. Puis, ça va être très santé. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501